... Nous avons le plaisir d'accueillir pour la seconde fois M. Gérard Mestralet. La première fois, c'était à l'UNESCO en 2013. Je me souviens très bien de votre propos ce jour-là. Aujourd'hui, les choses ont changé. Vous avez persévéré. Vous êtes ce patron emblématique de ce grand groupe. Et aujourd'hui, le thème des ateliers à terre, cette année, de la Global Conférence, c'était la rupture. Avant de vous donner la parole, je trouve que vous incarnez tout particulièrement la rupture. Et de vous accueillir dans ces écuries royales connaissant votre passion pour les chevaux, on a quelques hénissements de temps en temps pour ne rien vous cacher, connaissant votre passion des chevaux. Eh bien, c'est un double plaisir que de vous avoir invité et que vous ayez aussi aimablement répondu à notre invitation. La première question que je vais vous poser. Et après, vous aurez tout le loisir de converser avec la salle. C'est comment la rupture, comment passe-t-on justement de GDF Suez à NJ ? Ça, c'est une véritable rupture, une rupture sémantique. J'imagine aussi que les esprits ont changé. Comment cela est-il né dans le vôtre d'esprit ? Alors, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de m'avoir invité dans ce lieu magnifique. Oui, c'est une rupture. Ce n'est pas simplement un changement de nom parce que nous sommes dans un univers de l'énergie qui est en rupture. C'est un monde qui avait relativement peu changé en 50 ans ou 60 ans et qui, d'un seul coup, connaît une succession simultanée de révolutions digitales, technologiques liées à l'énergie et une révolution dans le comportement et l'approche et la relation des hommes et des femmes avec l'énergie. Donc, nous voulions, au moment où nous avons adapté notre stratégie, où l'ancien GDF Suez était en train de changer, nous l'avons fait délibérément, nous l'avons annoncé il y a deux ans. Maintenant, nous changeons notre organisation. Nous allons aussi rajeunir notre équipe. C'était donc le moment d'exprimer de façon très claire que ENGIE, c'était une volonté d'offrir quelque chose de nouveau, une promesse à nos partenaires, à nos clients, à nos équipes aussi, parce que nous voulons que ce soit un changement de culture totalement lié à la transition énergétique qui est un mouvement qui est en train de bouleverser le monde. Est-ce que cette structure positive, qui n'a rien de brutal, qui n'a rien de violent, qui a surpris parfois, enfin certains, pardon, certains observateurs, que ce soit dans les médias, Est-ce que cette structure, s'il fallait imaginer du temps, à quel moment vos équipes seront vraiment convaincues de ce changement ? Est-ce qu'aujourd'hui, cette conviction est ancrée au plus profond de vos collaborateurs ? Écoutez, le changement de nom, effectivement, accompagne une transformation profonde de l'entreprise. Je pense que tous nos collaborateurs sont conscients aujourd'hui que l'entreprise est en train de changer parce que le monde de l'énergie est en train de changer. Je crois que ça fait plus de deux ans que nous martelons cette idée. Nous l'avons, nous avions réfléchi avec notre conseil d'administration et nos équipes en 2013 à ce changement de stratégie, c'est-à-dire ce basculement du monde ancien vers le monde nouveau. Notre groupe a été constitué par des alliances de grandes entreprises. C'était Suez, c'était Lyonnaise des Eaux, c'était la Générale de Belgique, Tractebel, Electrabel, Gaz de France, International Power. Certaines d'entre elles ayant été, Electrabel en Belgique et Gaz de France en France, des monopoles de l'électricité, du gaz, c'est-à-dire des entreprises qui assuraient la fourniture du même produit pendant 50 ans. Et tout d'un coup, ce monde est en train de basculer. Nous ne sommes plus aujourd'hui des fournisseurs, nous restons encore un peu, mais nous sommes surtout des apporteurs de solutions. Nous voulons être à côté de nos clients, nous voulons apporter, être des partenaires énergétiques de nos clients et pas seulement des fournisseurs de commodités. Donc nous voulons être des architectes dans ce monde de l'énergie qui se transforme, qui devient à la fois décarbonée, miniaturisée, décentralisée, digitalisée. Le rôle de nos équipes est complètement différent. Donc je pense que ce changement-là que nous avons annoncé au début de l'année 2014, ça a fait un grand choc et on a déprécié massivement l'ancien monde. C'était une façon aussi, c'était un signal que nous voulions envoyer à cette occasion. Le monde nouveau, c'est celui dans lequel nous voulons être, et tout spécialement en Europe, où là, la rupture, elle est brutale. Je reprends votre mot, non, elle n'a pas été douce. Cette rupture, elle a été brutale. Nous avons fermé des centrales à gaz massivement en Europe. Mais nous voulons nous installer comme leader de la transition énergétique en Europe. Je pense que nous le sommes aujourd'hui. Mais évidemment, c'est une évolution qui doit continuer. Engie, ce changement de nom, ça incarne à la fois le fait que nous n'avions pas de raison, quand on regarde notre histoire, de privilégier une ou deux entreprises parmi celles qui ont constitué notre groupe aujourd'hui. C'était le signal que nous voulions résolument nous tourner vers l'avenir, tourner vers l'avenir dans un monde qui a changé. Engie, ça n'est plus Gaz de France, ça n'est plus Suez, même si c'est encore chacun d'eux et les autres entreprises qui nous ont constitués. Mais Engie, c'est le partenaire, l'architecte énergétique qui veut être auprès de ses clients, plus près de ses clients, plus près des territoires et aider à construire, aider à construire une énergie plus décentralisée, connectée, déconcentrée et décarbonée. On a le sentiment qu'il y a une adaptation à ce monde en mouvement. Vous devez être très fier, très heureux d'avoir bâti. Vous avez parlé d'architecte, de bâtisseur. Vous avez permis à Engie, justement, de rentrer dans la révolution énergétique, puisqu'on parle de transition, d'autres de révolution. En tous les cas, en ce qui me concerne, je vais parler de révolution. Quand on sait que la vieille Europe, aussi brutale a été la crise et ses changements, etc., la vieille Europe, sa consommation, justement, a tendance, je dirais, d'énergie à se stabiliser, comme du reste en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, Engie, vous vous tournez aussi, par aussi ce naming, qui est beaucoup plus international, je trouve, bien évidemment, vous vous tournez vers d'autres pays, d'autres sources de développement. Et lesquels sont-ils les plus privilégiés dans votre plan de marche, je dirais ? Alors, cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je dirais l'accélération de notre développement international, il date de l'année 2000. Parce qu'en 2000, nous avions, j'avais le projet d'une autre alliance, de fusionner avec un groupe allemand qui était E.ON, qui était le plus grand groupe, d'ailleurs, allemand du moment, tous secteurs confondus, la première capitalisation allemande, nous étions allés très loin. Évidemment, de l'autre côté, nous avons eu tous les feux verts, mais ça n'a pas été possible du côté des actionnaires de ce groupe. On était d'accord avec le management. Donc, ne pouvant pas faire une grande alliance européenne, nous avons décidé, dès le début des années 2000, de partir résolument à l'international. Et de fait, cette évolution, elle est déjà plus qu'avancée, puisque aujourd'hui, on peut dire que nous produisons, enfin, nous avons des capacités de production qui représentent 120 gigawatts dans le monde, 40 en Europe, mais 80 en dehors d'Europe. Donc, nous sommes partis d'une base qui était assez étroite, qui était la Belgique. Nous avons 10 gigawatts en Belgique, et aujourd'hui, 120 dans le monde. Donc, on a multiplié notre taille par 12. Ça a pris quelques années, mais nous sommes aujourd'hui deux fois plus présents en dehors d'Europe, dans la génération d'électricité qu'en Europe. Nous développons aussi dans l'efficacité énergétique. ENGIE a construit une branche complète. C'est assez peu connu, d'ailleurs, d'efficacité énergétique. Nous avons 100 000 personnes totalement dédiées à l'efficacité énergétique. Nous sommes de loin le premier groupe mondial. Mais avec, du fait de notre histoire, une présence essentiellement en Europe. Et nous voulons nous développer dans le monde entier. Des pays, comme beaucoup de pays d'Amérique latine, maintenant, mettent l'efficacité énergétique. Et c'est une très bonne chose. Au premier rang, leur priorité. C'est un secteur industriel qui est très éclaté, qui n'est pas structuré, pas concentré. Donc, nous nous sommes dit que nous avons peut-être un rôle à jouer. Et donc, nous avons acheté une première société au Chili, une deuxième au Chili, qu'on est en train de fusionner. Même chose à Singapour, dans les pays du Golfe. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, justement, de ces initiatives d'efficacité énergétique dans ces pays ou ailleurs, très concrets ? Un exemple de terrain ? Oui. Alors, ce que nous faisons, c'est optimiser la gestion de l'énergie, par exemple, pour les grands ensembles tertiaires, les grands ensembles de bureaux. Alors, nous le faisons, évidemment, par exemple, à Paris. Nous gérons la plupart des grands immeubles de la défense pour optimiser leur consommation énergétique. Et là, cette technique avec le digital a fait des progrès considérables. Aujourd'hui, on met des capteurs partout, des objets qui sont connectés. Et avec des réseaux de communication à bas débit, c'est l'Internet des objets, ces réseaux, ces objets parlent entre eux. Et avec des systèmes experts, on optimise la consommation d'énergie, l'usage de l'éclairage, du chauffage, du conditionnement d'air. Et on fait baisser, par rapport à des systèmes normaux, de 30 à 50 % les consommations d'énergie et encore plus les émissions de CO2. Alors, nous le faisons en France. Nous le faisons, par exemple, au Canada, tous les immeubles de la place Ville-Marie. À Londres, le plus grand immeuble de Londres, le Chard, c'est nous qui le gérons. Au Moyen-Orient, la tour Bourges-Califat, qui est la plus haute tour du monde, nous avons 120 personnes à temps plein dans cette tour pour s'occuper et optimiser la gestion énergétique. Avec un management local, ou ce sont des ingénieurs, des techniciens français là-bas, ou est-ce que vous privilégiez quand même la ressource locale ? Oui, c'est bien entendu essentiellement des équipes locales. Dans le cas particulier, le patron est anglais, mais enfin, il vient avec un certain savoir que nous avons accumulé de par notre expérience dans différents pays. Mais très rapidement, ce deviendront des managers locaux qui prendront la tête. Et ensuite, avec leur propre expérience, s'ils le souhaitent, ils pourront venir travailler dans d'autres, en Amérique latine, en Europe ou en Afrique. Donc nous souhaitons faire tourner nos équipes pour celles qui le souhaitent. D'accord. On voit apparaître un monde de plus en plus à deux vitesses. Quelles sont les solutions proposées par un groupe comme le vôtre, justement, pour s'en uniformiser, c'est pas mon propos, mais en diminuant justement cette fracture énergétique ? Quelles sont aujourd'hui, s'il fallait passer un message à cette salle, et il y a beaucoup d'acteurs de terrain dans cette salle, justement, africains en particulier, mais d'autres contrées, quelles seraient ou quelles sont aujourd'hui les solutions mises en place par votre groupe pour diminuer cette fracture ? Alors, d'abord, je pense profondément que la transition énergétique, ce qu'on appelle la transition énergétique, est un mouvement mondial. C'est un mouvement mondial qui va, j'allais dire, tout balayer sur son passage. Mais évidemment, le développement des énergies renouvelables, par exemple, qui est mondial aussi, n'a pas les mêmes effets. Dans une zone comme l'Europe, où la consommation d'énergie est stabilisée, elle est même en régression, en diminution. Depuis 2008, 2009, la consommation, la demande d'électricité et de gaz baisse toutes les deux. Pourquoi ? On a calculé qu'il y a un écart entre croissance économique et croissance énergétique, écart négatif de 1,6% en moyenne. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de croissance économique, la consommation d'énergie baisse de 1,6% en Europe. Et c'est un chiffre assez voisin aux Etats-Unis. Alors, simplement, la situation n'est pas la même. En Europe, on a même eu pas de croissance, voire des années de décroissance économique, ce qui veut dire que la consommation d'énergie baisse. Comme dans le même temps, on développe les énergies renouvelables, c'est un mouvement irréversible, dont la vitesse dépend un peu du niveau de subvention, mais bientôt, pour le photovoltaïque, il n'y en aura plus besoin. Et donc, il y aura une accélération naturelle. Pour l'instant, il y a encore besoin de subvention. Et donc, de toute façon, les capacités renouvelables se développent. Elles se développent dans un univers où le gâteau diminue, la consommation d'énergie diminue. Comme vous avez un développement du renouvelable, vous avez un double recul du reste. Et donc, les énergies traditionnelles sont en profond recul. Et toute éolienne nouvelle ou tout panneau photovoltaïque nouveau, si je puis dire, tue quelque part un peu les centrales énergétiques traditionnelles. Ce n'est pas la même chose du tout dans le monde émergent. Parce que dans le monde émergent, les besoins, les besoins de d'énergie sont immenses, sont immenses. On sait que 90% des nouvelles capacités énergétiques d'ici 2030 vont se trouver en dehors des pays de l'OCDE. Donc, la transition énergétique se développe dans les pays émergents. Mais ce qui veut dire qu'il va y avoir cohabitation pendant de très, très longues années entre l'énergie centralisée qui peut être renouvelable elle-même et l'énergie décentralisée. Donc, les grandes unités pour accompagner la croissance industrielle de ces pays vont coexister avec le monde de l'énergie décentralisée dans ces pays. Donc, ça va être un peu différent. Alors, vous demandiez s'il pouvait y avoir des solutions particulières. On n'est pas forcément l'inventeur. Mais ce qui est clair, c'est qu'on peut sauter une génération. Le photovoltaïque est de toutes les nouvelles technologies et celle dont les coûts ont baissé le plus rapidement, dont le potentiel de baisse supplémentaire de coûts est encore le plus important. Et on sait pratiquement que dans 5 ans, le photovoltaïque sera à Paris-Thérèseau, dans tout le sud de l'Europe et dans 10 ans, dans toute l'Europe. même la partie la partie la plus septentrionale de l'Europe, ce qui va changer beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et donc, on peut sauter une génération. Le photovoltaïque est décentralisé par nature et peut faire l'économie des réseaux. Alors, ça va influencer, bien entendu, la façon dont les réseaux sont utilisés chez nous parce qu'ils existent. Mais dans les zones où ces réseaux n'existent pas encore, on peut en faire l'économie tout de suite. Donc, c'est un peu comme dans les télécoms, on peut passer à la génération du mobile immédiatement. Le photovoltaïque, par la fois la baisse des coûts et les progrès à venir du stockage, ces progrès sont très rapides et nous pensons que les baisses de coûts du stockage vont être du même ordre de grandeur que les baisses de coûts de la construction des panneaux, des cellules photovoltaïques elles-mêmes, qui sont spectaculaires. On voit bien en France aujourd'hui le prix de rachat de l'électricité produite par le photovoltaïque qui était de 700 euros il y a une dizaine d'années au moment où la France a voulu soutenir cette technologie. Aujourd'hui, on est à moins de 100 euros. Donc, c'était divisé par 7. Et ça va continuer. Et ça va continuer. Donc, le photovoltaïque va être, à mon avis, l'un des éléments les plus importants. Et la semaine dernière, nous avons annoncé une opération d'acquisition qui fait de ENGIE le numéro 1 français du photovoltaïque. Nous avons acheté Solaire Direct. Nous étions déjà le numéro 1 français de l'éolien terrestre. D'accord. Alors, vous êtes, ENGIE, on le sait, un des pionniers à prôner justement cette généralisation du prix du CO2 à un niveau international. Vous avez été, vous, à titre personnel, vous êtes énormément engagé dans ce collectif européen et international. Vous savez également que, sans être employé une tournure barbare, mais vous êtes un petit peu attendu au coin du bois avec la COP21 qui se profile du 30 novembre au 11 décembre. Nous savons tous que vous allez jouer un rôle pédagogique majeur et important justement dans cette présentation, notamment au Grand Palais avec Solutions COP21 où vous allez venir présenter des solutions. Vous êtes présent aussi au Bourget. Qu'attendez-vous et qu'un groupe comme le vôtre attend d'une conférence des parties à Paris? Oui, nous attendons beaucoup de cette conférence. Un groupe comme le nôtre est naturellement plongé dans la problématique énergie-climat. Nous étions d'ailleurs à Rio, à Jeannesbourg, à Copenhague et évidemment, nous serons à Paris, d'autant que le gouvernement m'a demandé de coordonner un peu le dialogue avec le monde des entreprises, le monde du business. Comme beaucoup d'entreprises, et là, il y a un changement. Moi, j'ai noté le changement d'attitude du monde des entreprises depuis Copenhague. On peut dire que jusqu'à Copenhague, les entreprises, Copenhague y compris, les entreprises traînaient un peu les pieds, n'étaient pas tout à fait, n'étaient pas convaincus complètement de caractère aigu, voire suraigu de la question climatique. Entre-temps, des progrès, je dirais, intellectuels ont été faits dans le sens d'une conviction qu'une catastrophe climatique peut arriver et qu'une catastrophe climatique serait aussi une catastrophe économique. et donc, les entreprises souhaitent un accord sur le climat, pas seulement au titre de cette conviction, mais aussi parce que l'absence d'accord signifierait l'incertitude, le désordre, l'incapacité à prévoir. C'est pourquoi vous évoquiez notre engagement au niveau européen dès la fin 2012 et début 2013. J'avais réuni les plus grands énergéticiens d'Europe dans un groupe qu'on a appelé le groupe Magritte parce que nous sommes réunis au musée Magritte pour la première fois et nous avons fait un diagnostic très sévère sur la situation énergétique européenne, très sévère, triple échec, échec pour le climat, échec pour la compétitivité, échec pour la sécurité et l'approvisionnement. Nous avons fait un ensemble de propositions qui avaient beaucoup surpris par son audace en ce sens que nous réclamions un objectif de 40% de réduction des émissions de CO2 à l'horizon 2030 alors que nous avons parmi ce groupe certains comme RWE et EON les plus gros émetteurs de CO2 au monde et néanmoins nous nous sommes convaincus ensemble d'être très audacieux parce que le système allait dans le mur et il fallait pour le sauver être audacieux depuis et nous nous demandions un prix du carbone déjà un prix du carbone et collectivement nous demandons nous insistons désormais pour avoir aussi un accord à nouveau ambitieux je crois que l'Europe a fait sa part du chemin et c'est heureux de voir que les Etats-Unis les Chinois eux aussi on peut discuter après du fond mais enfin ils ont compris qu'il fallait qu'ils fassent des propositions et les Chinois avancent très très vite notamment sur le prix du carbone ils vont y arriver pratiquement avant les Européens alors qu'ils sont partis beaucoup plus tard il y a 7 marchés du carbone en Chine et il y aura un marché unifié en 2017 ce sera le plus grand marché du carbone au monde nous avons besoin nous entreprise de donner comment dirais-je de pouvoir intégrer la question climatique dans nos calculs de rentabilité d'investissement et le prix du carbone est pour nous le bon paramètre c'est la bonne boussole et nous souhaitons un prix du carbone élevé alors justement à quel prix l'estimeriez-vous ? nous ne répondons pas à cette question comme ça aussi simple et pardonnez-moi d'abord parce que il fallait que je la pose oui oui mais elle est complètement légitime mais dans nos calculs de rentabilité aujourd'hui nous intégrons non pas un prix du carbone mais une montée du prix du carbone donc c'est une pente de courbe du carbone à des niveaux plus élevés que les prix qui ont déjà été atteints qui n'étaient pourtant pas tout à fait négligeables avant que le carbone ne s'effondre en 2009 au moment de la récession européenne donc nous souhaitons qu'il y ait un mécanisme mondial de fixation du prix du carbone ce ne sera pas un prix unique pour tous les pays parce qu'évidemment les pays ne sont pas dans la même situation mais je pense que ce serait bien que pour la COP21 je ne suis pas sûr de l'obtenir mais que chaque pays à côté des indices prenne l'engagement de s'inscrire à un horizon à préciser pour lequel ils peuvent souhaiter des délais plus ou moins longs vous avez une petite idée de cet horizon ce n'est pas les mêmes pour tous oui la Chine c'est 2017 la Chine c'est 2017 c'est court mais je ne sais pas il faudrait que 2020 2020 pour beaucoup et 2025 pour d'autres il y ait un mécanisme partout de fixation du prix du carbone qui est le CO2 c'est l'ennemi pour le réchauffement climatique il y a donc un prix au CO2 je précise d'ailleurs c'est un prix du CO2 on dit toujours le prix du carbone mais le carbone n'est pas l'ennemi le carbone c'est les armes c'est la nature c'est le corps humain c'est le CO2 c'est le CO2 qui est l'ennemi et un prix du CO2 oui ça je crois que pour si on veut caractériser ce basculement vers ce monde nouveau décarboné si on veut intégrer dans l'ensemble des décisions que ce soit les entreprises énergétiques bien sûr mais les entreprises industrielles soit dans les constructions des bâtiments ou dans les décisions d'efficacité énergétique et individuelle il faut un prix au carbone il faut un prix au carbone et ça ce sera si on sort de 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 la conférence de Paris de la COP21 avec avec cette idée forte que nous martelons je pense que ce sera ça sera un grand pas alors ceux qui ont douté encore l'auront compris avec le plaidoyer de monsieur Mestralet le poids des entreprises pour la COP sera essentiel votre démonstration est quand même éloquante pas essentiel parce que c'est vraiment c'est l'ONU c'est les états c'est les chefs d'état et de gouvernement on va réunir 200 près de 200 chefs d'état et de gouvernement et ce sont eux qui à la fin vont prendre les décisions mais les entreprises ont un rôle à jouer on sait que 70% des investissements de de basculement vers l'énergie bas carbone vont venir des entreprises donc elles sont des acteurs mais mais néanmoins encore une fois je le répète chacun a son rôle nous 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 proposons mais ce sont aux autorités au gouvernement de disposer de disposer et décider et justement ces autorités alors c'est pas c'est une question que je rêvais de vous poser mais vous trouvez que notre pays la France et vous trouvez que justement l'Europe prépare bien cette conférence et tout à l'heure je vous ai entendu optimiste qu'est-ce qui ferait que ça ne fonctionnerait pas justement et en plus au niveau des énergies est-ce qu'on vous a demandé de driver de guider c'est pas simple alors moi je suis plus je vais pas dire pessimiste mais plus préoccupé par la capacité d'aligner près de 200 chefs d'état et de gouvernement que d'avoir du côté du monde des entreprises des progrès considérables les progrès ils sont en train d'être fait moi j'étais très surpris nous avons organisé cette fois-ci avec ma casquette de Paris-Europlace le Finance Climate Day à Paris il y avait 1000 personnes dont des investisseurs de long terme et moi ce qui m'a frappé c'est de voir le changement d'attitude chez les financiers chez le monde de la finance que l'on pouvait considérer ou craindre comme étant un peu un peu loin de ces préoccupations pas du tout et notamment à le souligner les fonds de pension les fonds de pension américains certains fonds de pension mais vraiment la plupart les Calpers BlackRock ont changé l'attitude ils ont écrit aux entreprises dans lesquelles ils ont pris des participations c'est-à-dire la plupart des grandes entreprises côté pour dire premièrement sachez résister aux actionnaires activistes de court terme ça visait sans les mentionner les hedge funds ou les actionnaires activistes et là ce sont des fonds de pension anglo-saxons sachez donc c'est un clivage au sein des investisseurs nous ce que nous souhaitons nous notre rôle c'est de prendre les cotisations aujourd'hui des futurs des actifs des salariés qui seront des retraités plus tard et de leur rendre cet argent dans 20 ans ou 25 ans ou 30 ans et bien le climat s'il n'est pas traité aujourd'hui sera à l'origine d'une catastrophe écologique dans 10 ans dans 20 ans qui sera une catastrophe économique et donc au moment il s'agira de leur rendre cet argent cet argent aura été égratigné érodé ou aura disparu donc on a le monde de la finance à intégrer le risque climatique une partie mais très importante ce sont les investisseurs de long terme et donc demande aux entreprises dans lesquelles ils investissent d'intégrer ce risque climatique dans leur mode de gestion ils disent investissez d'ailleurs ne nous rendez pas l'argent sachez sachez résister à ceux qui demandent des rachats d'actions ou des dividendes exceptionnels gardez cet argent investissez-le pour créer la valeur à long terme en intégrant les principes du développement durable voilà c'est un vrai changement et donc pour la perspective de la COP21 je ne dis pas que je suis optimiste ou pas parce que les négociations des gouvernements se font quand même en dehors de nous nous entreprise nous avons trois rendez-vous avec les gouvernements un a eu lieu il y a trois semaines à Paris et franchement il y a eu une belle mobilisation il y aura un deuxième rendez-vous à New York en septembre qui sera consacré au carbone précisément au poudre du carbone et il y aura un troisième rendez-vous en octobre à Tokyo sur les technologies bas carbone voilà et je pense que les entreprises ont un message à délivrer mais à la fin ce n'est pas elle qui décide alors j'ai deux questions ce seront les deux dernières questions que je poserai je laisserai par la suite à la salle le loisir d'interroger d'interviewer monsieur Mestralès sur des questions un peu plus personnelles j'espère que vous ne m'en voudrez pas en général j'aime pas tellement voilà mais j'ai parlé des chevaux ça c'était très personnel non c'est la rupture c'est aussi je trouve et de permettre à Isabelle Cocher de vous succéder ça aussi c'est une rupture évidemment cette femme est brillante évidemment cette femme est plus que compétente et pour autant elle va être la seule femme succédant à Anne Lovergeon chez Areva c'est la seule femme qui sera à la tête d'un groupe du CAC 40 vous avez eu le sentiment en choisissant ou en permettant ce choix d'être dans la rupture aussi j'imagine alors oui mais je précise tout de suite que nous n'avons pas choisi je dis nous même si Isabelle était à mes yeux le le meilleur choix la meilleure d'entre nous nous n'avons pas choisi parce que c'est une femme ah mais j'entends bien nous avons choisi parce que c'était la meilleure et moi j'ai initié un processus qui est assez rare deux ans à l'avance habituellement quand il y a des successeurs qui émergent un peu trop souvent on leur coupe la tête pour voilà il m'a semblé qu'à ce moment de la vie de Engie aussi peut-être parce que moi ça fait 20 ans que je dirige ce groupe donc ça fait quand même longtemps c'était une banque quand je l'ai prise on l'a transformé en groupe industriel et il était important d'avoir un processus ordonné structuré donc j'ai demandé à mon comité des nominations présidé par Jean-Louis BFA d'initier le processus il y a eu 8 candidats donc elle a été sélectionnée à l'unanimité d'ailleurs à tous les stades mais c'est vrai que ça va ça va représenter une rupture ce sera même une première historique beaucoup elle est membre de notre conseil d'administration mais Areva n'était pas membre du CAC 40 donc historiquement il n'y a jamais eu de femmes en France dirigeant une société du CAC 40 donc ce sera effectivement la première j'ajoute également que nous avons si je puis dire complété alors là c'était complètement de façon volontaire la composition de notre conseil d'administration vous savez que les entreprises françaises doivent avoir aujourd'hui 20% de femmes dans les conseils et devront avoir 40% de femmes en 2017 nous sommes aujourd'hui à 63% chez Engie donc et je suis très 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 heureux de cette évolution très heureux de cette évolution c'est une évolution d'ensemble d'évolution que nous avions initiée avec Valérie Bernis il y a maintenant 10 ans et je pense que c'est bien alors la dernière sera encore plus personnelle vous ne m'en voudrez définitivement pas ou définitivement beaucoup que va faire Gérard Bestralet début 2016 parce que voilà vous n'allez pas faire que du cheval vous n'allez pas vous consacrer uniquement à cette passion que c'est quoi demain pour vous parce que j'imagine que vous serez toujours dans la rupture monsieur Bestralet oui alors ça je ne vais pas vous le dire si vous me permettez je sors mon joker parce que j'ai un ami qui m'a dit voilà tu as encore en bonne santé tu as encore 30 ans à vivre et 20 ans à travailler et donc il te reste autant de temps à travailler que tu en as passé à la tête de Suez puis de GDF Suez et d'Engie et donc soit tu as une première option qui est de faire un peu plus de cheval de prendre quelques conseils à droite à gauche et puis il y en a une autre qui te donnait un nouveau défi un grand défi pour les 20 ans pour les 20 ans qui viennent ça me tente beaucoup mais je n'ai pas encore choisi ah ben voilà mais c'est pourtant à ce grand dessin et ce destin qui vous attend auquel je fais allusion voilà en tous les cas est-ce qu'il y a des questions dans cette salle pour le président Bestralet monsieur merci beaucoup monsieur Bestralet bonjour monsieur oui je suis monsieur Keïta je suis maire ancien ministre sénégalais de l'emploi de la jeunesse et des sports je vous ai bien suivi et j'ai retenu dans vos propos que vous êtes bien dans une phase de transition énergétique ou dans une phase de transition dans l'émission en passant de fournisseur à apporteur de solutions je voudrais poser une question est-ce que dans ce champ que vous investissez il y a de la place pour l'Afrique autrement dit avez-vous des ambitions pour l'Afrique si oui quelles sont-elles je vous remercie merci oui la réponse monsieur le ministre est oui bien sûr nous sommes en train de changer d'ailleurs notre organisation en nous rapprochant du terrain puisque l'énergie devient plus décentralisée et d'une organisation qui était verticale avec Isabelle Cocher nous nous organisons avec une organisation géographique nous avons quatre grandes zones mondiales et nous allons les organiser les structurer différemment et l'Afrique devient une zone à part entière nous sommes présents aujourd'hui nous sommes insuffisamment présents en Afrique nous sommes présents en Afrique du Nord et en Afrique du Sud avec des très fortes positions pour le coup alors là aussi bien en Maroc en Algérie en Égypte et en Afrique du Sud nous souhaitons nous développer dans le cadre de la transition énergétique et de ce basculement d'une génération nouvelle de formes de production totalement décentralisée qui fait l'économie à la construction de réseaux pour les zones isolées et donc la réponse est oui nous voulons accompagner cette transition énergétique aussi sur le continent africain que nous connaissons bien par ailleurs en Afrique centrale nous n'avons pas encore de projet au Sénégal mais nous avons un projet de production et de liquéfaction de gaz au Cameroun c'est un grand projet donc d'Afrique centrale que nous sommes en train d'étudier nous n'avons pas encore pris la décision définitive il est vrai que les bouleversements sur le prix du pétrole et le prix du gaz ont amené tous les opérateurs à suspendre un peu les décisions d'investissement mais ça c'est un très gros projet plusieurs milliards de dollars mais de façon plus générale nous avons nommé un de nos meilleurs cadres à la tête de cette business unit Afrique avec de grandes ambitions il s'appelle Bruno Ben Sasson voilà une question madame oui monsieur mesraille je suis Chantal Ibocco je viens de Belgique vous avez cité plus d'une fois la Belgique et cela a suscité une question pourquoi ? parce que dans les coulisses en Belgique niveau énergie on parle beaucoup de thorium alors je ne sais pas ce que vous en pensez parce qu'au niveau de la Belgique on dit que le thorium serait une énergie meilleure que les autres pour pallier aussi à l'uranium un meilleur combustible au niveau du nucléaire qu'est-ce que vous en pensez ? écoutez nous ne sommes pas encore au niveau du thorium en Belgique nous avons quelques challenges que vous connaissez pour le nucléaire en Belgique avec deux centrales arrêtées et deux autres qui sont en discussion aujourd'hui avec le gouvernement et au parlement donc notre priorité c'est d'essayer de régler nos questions avec le gouvernement belge et avec l'autorité de sûreté belge sur l'avenir de nos centrales existantes et donc là nous nous concentrons sur l'uranium je sais que des scientifiques des scientifiques préconisent un usage accru du thorium et lui prédisent un grand avenir nous n'avons pas aujourd'hui à ce stade d'avis formels et définitifs de nos propres chercheurs sur cette question donc je ne peux malheureusement pas être affirmatif en réponse à votre question une autre question monsieur puis après je prendrai deux questions et nous libérons monsieur bonjour Nicolas je vous ai entendu parler à plusieurs reprises et je sais que vous êtes très très actif sur le prix du carbone et vous l'avez dit tout à l'heure sur le fait d'arriver rapidement à une décision concernant le prix du carbone en tant que responsable d'ONG je ne pourrai que vous enjoindre à trouver et à proposer tout ce qu'il est en mesure de faire pour que collectivement nous aidions les gouvernements à trouver ces engagements dans les plus brefs délais et si possible avant la COP 21 je voudrais également vous entendre sur un point c'est qu'on se rend compte de plus en plus et ça rejoint le thème de la rupture qu'on ne peut plus parler sobriété carbone sans parler cycle de l'eau sans parler respect de la biodiversité sans avoir une approche inclusive sur les territoires que pour faire ça on est souvent obligé d'être agile de passer de grands projets massifiés à des petits projets qui tous ensemble vont pouvoir concourir à quelque chose on a vu des pans entiers du groupe accélérer cette transformation ou aller dans cette logique là comment est-ce que vous voyez le groupe vivre dans 5 ou 10 ans et quelle serait une perspective 2030 d'un GDF Suez dans une société bas carbone qui aura réalisé une bonne transition écologique et qui évidemment s'appellera un Anji 2 ou 3.0 formidable merci de cette perspective monsieur ce basculement nous sommes en train déjà de l'amorcer je le disais à l'instant notre organisation était jusqu'à présent et d'ailleurs nous sommes dans cette phase de 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 négociation avec nos nos partenaires sociaux et le basculement d'organisation va avoir lieu le 1er janvier nous passons d'une organisation verticale je vais dire très industrielle appropriée pour les grands voire les très grands projets et c'était vraiment d'ailleurs une des grandes des grands savoir-faire de notre de notre groupe je dirais hérité du canal de Suez nous sommes en train de basculer vers une organisation où le centre de gravité est beaucoup plus bas beaucoup plus près du terrain parce que nous avons décidé de non pas de subir cette transition énergétique mais de l'accompagner pour l'accélérer et de l'anticiper et donc l'organisation territoriale que nous allons mettre en place à partir du 1er janvier va être une organisation où on va donner le davantage de pouvoir à nos responsables régionaux locaux territoriaux parmi les évolutions et d'ailleurs c'est aussi un peu implicite dans votre question moi ce qui me frappe beaucoup c'est la volonté des territoires de reprendre la maîtrise de leur évolution énergétique et pas seulement énergétique écologique et la technologie leur en fournit les moyens lorsque dans le monde ancien nous construisions des centrales des unités de plus en plus grosses des centrales nucléaires c'était 700 mégawatts 900 1100 1300 1600 pour l'EPR maintenant c'est le mouvement exactement inverse la miniaturisation rend le pouvoir à portée de la main pour les territoires et pour les consommateurs et nous voulons être à l'image de ce mouvement plus près des territoires c'est une forme de révolution technologique qui exige de nous une révolution culturelle la culture de l'entreprise était une culture de grande réalisation ce qui est bien dans le gaz que dans l'électricité la transition énergétique c'est une culture de solutions individualisées adaptées au terrain adaptées aux consommateurs adaptées au territoire ce que nous proposons au territoire à travers ce qu'on appelle chez nous Terrinove en fait on avait inventé les territoires énergie positive alors madame Royal l'a inscrit dans sa loi donc il a fallu qu'on change de nom et donc on appelle maintenant Terrinove c'est à dire que nous proposons nous proposons au territoire alors un territoire ça peut être une commune moi je vais le signer avec les communes de Jurançon ça peut être une grande ville ça peut être un groupement une communauté de communes ça peut être un département à la limite ça peut être un état on travaille avec l'état d'Andorre pour essayer de faire un diagnostic de la situation énergétique du potentiel et de les aider à co-construire leur stratégie et leur avenir énergétique voilà et bien si Engie dans ce rôle qui était un rôle historique de producteur et de fournisseur d'une commodité le mètre cube de gaz et le kWh électrique demain sera en plus et si bien entendu les clients le souhaitent ce partenaire énergétique qui va accompagner nos clients dans cette transformation dans cette révolution moi je crois que c'est une révolution parce que la vitesse à laquelle cette transformation s'opère est spectaculaire voilà un secteur qui n'a pas évolué technologiquement pendant pendant 50 à 60 ans et qui d'un seul coup subit deux révolutions technologiques en même temps qui se superposent et qui s'amplifient l'une l'autre donc je crois que le terme de révolution n'est pas n'est pas exagéré et bien nous voulons faire cette révolution sur nous-mêmes et transformer transformer le groupe et donc dans être effectivement Engie 4.0 voilà c'est très bien allez monsieur Yann Thomas bonjour Gérard Mestralet Yann Thomas artiste contemporain et professeur des universités à Sorbonne à Paris 1 je m'apprête à réaliser une oeuvre pendant la COP 21 avec la Tour Eiffel où on va mobiliser 70 000 personnes par jour pour apporter de l'énergie justement positive à la Tour Eiffel alors j'aimerais vous poser une question parce que je suis confronté à la question de la formation et de la recherche en permanence avec des jeunes qui pensent autant la créativité que la création on pense l'innovation d'un point de vue de la créativité évidemment mais Edouard Glissant considérait l'innovation comme étant une forme d'émulation du réel et aujourd'hui si on veut avancer je vois bien comment aujourd'hui Engie se positionne par rapport à la créativité il est évident qu'il faut qu'il y ait une forme d'émulation entre création et créativité pour induire dans ce mouvement et cette révolution et bien peut-être des générations qui se reconnaissent plus dans cette notion de création que dans la notion de créativité et donc j'aimerais savoir si vous avez réfléchi à un axe de formation de recherche quelque chose qui finalement lirait l'entreprise à un regard aussi alors là géographique sur une transversalité de potentialité de transmission et donc là je ne pense pas à l'université uniquement je pense évidemment au second degré au collège à toutes sortes de possibilités de transmettre pour émuler créer une émulation donc avec les jeunes générations merci alors je prends une autre casquette c'est la fondation agir contre l'exclusion où le président de la République m'avait demandé de réfléchir et de faire des propositions sur sur les jeunes l'emploi des jeunes au-delà et l'insertion aussi et pas seulement l'insertion et il m'avait semblé moi j'ai toujours été frappé par le le fossé qui existe entre le monde le monde de l'entreprise et l'école et le monde le monde de l'éducation et donc il faut arriver à rapprocher ce monde de l'entreprise et ce monde de l'éducation et c'est au fond ce que vous ce que vous demandez pour 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 dans mes recommandations je souhaitais non seulement qu'on développe évidemment l'alternance ou l'alternance et même l'apprentissage qui est une forme au fond de partage de la fonction de formation entre entre l'école et l'entreprise mais alors au delà je crois qu'il faut il faut apprendre la création d'entreprise dès l'école comment est-ce qu'on créer une entreprise dès l'école et pas seulement après l'école il faut que le monde les mondes de l'entreprise et celui de de l'éducation s'interpénètre davantage alors nous ce que nous avons cherché à faire alors modestement à l'échelle d'une entreprise qui s'appelle ENGIE dans la perspective de cette transition énergétique c'est de libérer les initiatives et notamment chez les jeunes ce qu'on constate c'est que les structures verticales et nous étions organisés sous la forme d'une structure verticale sont faites pour reproduire à l'identique des processus à grande échelle mais ce sont des structures qui tuent l'initiative qui tuent l'innovation ce qui s'écarte de la verticalité et donc nous avions il y a deux ans décidé de faire appel directement aux jeunes alors les jeunes chez nous ceux qui sont des jeunes salariés de l'entreprise d'une part d'autre part les femmes directement nos femmes sont organisées à travers un réseau qui s'appelle Women in Network et constatant que beaucoup d'idées qui existaient étaient bloquées par la hiérarchie ne remontaient pas on a décidé d'appeler directement les jeunes les femmes et de leur dire voilà si vous avez des idées vous les seul ou à plusieurs dans les deux mois qui viennent vous vous regroupez vous aurez le droit de travailler entre vous une espèce de créditant et vous nous soumettez directement les idées qui remonteront directement sur mon bureau sans passer par les trois quatre niveaux hiérarchiques qui nous séparent ça a été formidable ça a été formidable pour libérer alors créativité et création je dirais les deux quand on juge le résultat et ça nous a amené à à organiser ce process parce que là ça a été deux deux innovations enfin deux innovations deux initiatives ponctuelles même si elles ont concerné tout le groupe nous voulons que ce processus devienne un processus permanent pourquoi parce que le marché de l'énergie l'industrie de l'énergie se transformant tellement vite il faut en permanence rester très très mobile très flexible très 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 inventif au contact des clients savoir ce qu'ils souhaitent mais en même temps savoir leur proposer des choses auxquelles ils ne pensent pas encore et qui vont les intéresser donc voilà on a lancé ce processus qui devient permanent enj'est une des entreprises en France où les réseaux sociaux internes spontanés sont les plus importants c'est ce que nous ont dit les professionnels avec qui nous travaillons et donc nous voulons les utiliser comme étant un levier de transformation interne accélérée d'enj' voilà alors ça ne répond pas tout à fait à la totalité de votre question monsieur mais vous avez eu raison d'évoquer la question de l'inventivité de la créativité et de la création parce que dans ce monde de l'énergie qui change tellement vite si ces trois dimensions n'existent pas nous serons très vite dépassés merci monsieur Mestralet nous avons compris que l'anticipation fait partie aussi de ces termes et de cette créativité de cette création je tenais à vous remercier et vous remercier aussi tous toutes et tous à bientôt surtout merci à bientôt merci beaucoup